Coucou les filles! Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de maquillage qui est à la base très simple et qui a pour but de mettre en valeur un nouveau produit de chez Les Oitiers qui est le Poitouard Les Lumières qui est sorti dans la collection Pastel Powers. Donc ça se présente comme ça ici. Manon de Look Inside My Closet en a fait une excellente revue dont je vais mettre le lien dans la barre d'informations sous la vidéo. Ce produit là en fait est destiné à mettre en lumière, en valeur, un maquillage simple dont de faire à paupières. Donc pour les gens qui ont envie justement de tirer à profit leur ombre à paupières qu'ils possèdent déjà, c'est un très bon achat. Et dans la vidéo je vous montre les différents placements que vous pouvez faire de cette ombre là. Aussi un élément que je n'ai pas mentionné, c'est que vous pourriez aussi créer une espèce de smokey eye avec du crayon noir foncé, des fards noirs foncés et ajouter à certains endroits justement un point de lumière avec ça ici. Ça pourrait être vraiment spécial parce que les tons à l'intérieur de ce produit là sont très intéressants. Si jamais vous êtes curieuse de savoir comment utiliser ce produit là, je vous invite à continuer de regarder la vidéo. J'ai commencé par appliquer une base et j'ai utilisé la base pour les yeux de chez Tarte qui s'appelle Clean Slate 360 degrés Creaseless. Donc tout un nom. Et ensuite de ça on va venir appliquer un maquillage très très simple. En fait le but ça va être de démontrer le travail du quatuor, les lumières de chez les ointiers. C'est le fait d'utiliser des couleurs très lumineuses pour venir modifier un maquillage. Donc on va venir chercher la palette Smoked de Urban Decay et on va utiliser deux couleurs. La couleur Rockstar ici et la couleur Mushroom. On va venir prendre le pinceau Shadow de chez Urban Decay et le fard Rockstar et on va tout simplement l'appliquer sur la paupière mobile. Bien important avec les fards Urban Decay et la majorité des autres fards de bien taper votre pinceau avant de l'appliquer pour pas avoir de chute. Une fois que la couleur est bien opaque sur ma paupière mobile, je vais venir chercher un pinceau biseauté et je vais prendre le même fard, le Rockstar, que je vais appliquer sur la ligne inférieure des cils. Je vais ensuite prendre un pinceau à poils long et très souple et je vais passer délicatement en dessous. Question que ce ne soit pas une grosse ligne très frange, donc quelque chose de plus fondu, de plus estompé. Pour ce qui est de la portion du haut, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre le pinceau E25 de chez Sigma et le fard Mushroom que je vous ai montré tantôt et on va tout simplement en prendre un tout petit peu et venir travailler le creux avec ça. Donc on va faire notre estompage avec ce fard-là. Donc mon maximum de couleur, je le veux vraiment en coin externe, donc c'est là où je dépose en premier mon pinceau et par la suite, je vais faire un mouvement de demi-lune, de demi-cercle dans le creux, à la jonction où mon os rencontre mon oeil. Je vais ensuite tourner mon pinceau perpendiculaire au creux pour venir estomper davantage, donc y aller un petit peu plus en largeur, mais j'appuie très peu fort. De cette façon-là, je déplace presque pas de pigment. Je passe un tout petit peu au point interne pour pas que ce soit une ligne aussi franche à cet endroit-là. Donc la forme au coin externe dépend vraiment de ce que vous désirez avoir. Il faut avoir quelque chose de plus arrondi si vous avez une paupière tombante. Même chose au niveau du coin interne. Certaines personnes avec les yeux très éloignés vont voir les rapprocher, donc vous pouvez mettre plus de foncé au coin interne. Donc vraiment de jouer avec la forme pour qu'elle mette en valeur vos yeux avant. Donc pour finir, j'applique un crayon noir dans la muqueuse. Donc le look pourrait être terminé à ce moment-ci. Ça va être un look qui est certes foncé, mais qui va être facile à porter, facile à faire, que vous pouvez modifier avec différentes couleurs. Donc le principe demeure le même. Ce qu'on veut mettre en valeur, c'est le fait d'utiliser des fards très lumineux pour modifier la forme justement du maquillage. Pour ce faire, je vais utiliser le Quatuor Les Lumières de Les Oitiers, qui est sorti dans la collection Pastel Powers. Donc ça se présente comme ça ici. Donc pour venir donner un peu plus d'éclat à ce maquillage-là, on va venir utiliser 3 des 4 couleurs. Donc le blanc nacré, le jaune nacré et le petit rose ici. On aurait pu en choisir seulement qu'une et les placer exactement au même endroit que je vais montrer. Mais c'était simplement pour vous montrer les différents finis. Ce que je vais venir faire, c'est prendre un petit pinceau assez précis et le rose, et je vais venir travailler le coin interne. Donc la propriété de ces fards-là, ce qui est bien, c'est que oui, ils vont être lumineux, mais ils ne sont pas non plus ultra pailletés ou très nacrés. Ce qui fait en sorte qu'on va chercher de la lumière sans nécessairement attirer l'attention sur les ridules, ce genre de choses-là. Et j'en mets beaucoup au coin interne, comme ça ici je viens monter pour justement venir mettre en lumière toute cette portion-là de l'oeil. Je conseillerais de faire ce type de forme-là pour les gens qui ont les yeux rapprochés, ça va les éloigner. Donc dans le même sens, je ne le conseillerais pas aux gens qui ont les yeux très éloignés. Donc là, j'en ai mis un petit peu plus pour que vous voyiez, là, je vais faire ça un petit peu plus la note, là, mais on voit déjà que c'est beaucoup plus clair à cet endroit-là. Ensuite de ça, je vais venir chercher le blanc d'ancré et le pinceau 904 de chez Sedona Lace, et je vais l'appliquer sur le centre de mon oeil. Donc comme j'ai une couleur unie au niveau de ma paupière, en mettant un point lumière au niveau du centre de la paupière, ça va venir donner une impression de rondeur. Donc ça va venir bomber mon oeil, et ça va justement rendre le maquillage plus scintillant. Donc je fais tout simplement regarder où est le centre de mon oeil, et j'applique le phare comme ça ici. Et en tapotant, je viens créer mon estompage. Donc voilà ce que ça nous donne. J'espère que vous allez voir l'impact que ça crée. Si on veut, on peut même retoucher un tout petit peu le coin externe pour être sûr que le mauve demeure bien opaque. Je vais ensuite prendre le jaune, tout simplement pour venir flatter l'arcade sourciliaire, donc lui donner une petite luminosité sans en faire trop. Sur ce, je vais mettre mon mascara, et je vous reviens. Voilà, je viens d'appliquer mon mascara, et j'ai utilisé la base Sil Booster XL de Lancôme. Et le mascara Dare Real de Benefit, en fait j'ai eu un petit échantillon parce que c'était ma fête il y a pas longtemps chez Sephora. C'est la deuxième fois que je l'utilise, et sincèrement je suis très impressionnée. J'ai pas l'habitude d'aimer les mascaras avec des picots de plastique comme celui-là ici, mais sincèrement je l'aime beaucoup. Puis si vous remarquez, le bout de la brosse est fait en espèce de petite boule, un peu comme le Phenomenize, je crois que c'était de Dior, donc l'espèce de petite boule médiévale. C'est un outil qui va très très bien pour travailler le coin interne, ou du moins aller chercher les petits cils qui sont récalcitrants sur la ligne inférieure des cils ou autre. Donc je l'aime vraiment beaucoup, c'est sûr que deux utilisations, ça en fait pas un favori ou quelque chose comme ça. Faut quand même que je le teste un petit peu plus pour être certaine de l'aimer vraiment. Mais quand même, je voulais partager cette belle découverte. Donc je vous ai fait un petit zoom simplement pour vous montrer un petit peu plus comment la lumière est attrapée par le phare lumineux. Donc ça fait très joli, c'est assez subtil dans le sens qu'on a pas un gros impact, bam, dans notre face. Mais on a justement une subtile luminosité et justement ça vient vraiment créer un tout avec le maquillage, donc j'aime vraiment beaucoup. Aussi, simplement pour utiliser encore plus le quatuor, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un pinceau à fond de teint qui est propre et je vais venir chercher l'espèce de petit beige ici et je vais tout simplement l'appliquer sur l'oste de ma joue, donc sur ma pommette, comme un highlight. Donc vous voyez tout de suite que la luminosité est très grande à la caméra, du moins c'est ce que moi je vois dans le petit truc sur le côté. Je le vois aussi beaucoup dans mon miroir. En fait, c'est une façon justement d'aller enluminer la zone sans avoir quelque chose de trop pailleté, trop nacré, comme beaucoup d'enlumineurs le sont. Donc si vous avez justement des ridules, des pas de doigts, tout ça, d'aller chercher quelque chose comme ça qui est clair, lumineux, mais pas trop nacré, c'est l'idéal. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel-là vous a plu. Comme d'habitude, tous les produits utilisés vont être mentionnés dans la barre d'informations, sous la vidéo. Si vous avez des questions, je vous invite à les inscrire dans les commentaires. Aussi, je vous invite à me suivre sur Facebook. Je mets énormément d'informations là-dessus, des suivis au niveau des produits que j'essaye, des choses comme ça. Donc c'est toujours intéressant, c'est une façon de plus pour venir me rejoindre. Si jamais vous êtes déjà abonné à ma page Facebook, je vous invite à cliquer à droite du symbole « J'aime » sur « Engrenage » et à ajouter ma page à vos listes d'intérêts. Parce que maintenant, Facebook demande aux gens qui ont des pages fans, comme la mienne, de payer pour que plus de 10% des gens voient leur page. Donc là, en ce moment, si vous n'avez pas cliqué sur « Ajouter à la liste d'intérêts », vous voyez juste une fois sur dix mes publications. Mon calcul n'est pas bon, mais ça vous donne une idée pourquoi je vous conseille de le faire. Donc si ça vous intéresse, ne gênez-vous pas pour le faire. J'ai failli oublier. Aujourd'hui, jour de Saint-Valentin, je tenais à vous déclarer mon amour. En fait, je voulais prendre le temps de vous remercier. Par le passé, j'avais le temps et la possibilité de remercier chaque personne lors de leur abonnement, de leur nouvel abonnement. Malheureusement, j'ai été obligée de cesser de le faire pour des fins d'études. Et donc, je n'ai pas nécessairement la chance de vous remercier individuellement pour vos abonnements. Mais sachez que toutes celles qui me suivent depuis longtemps et les nouvelles, j'apprécie énormément que vous soyez abonnés à ma chaîne. Ça me touche beaucoup et je suis impressionnée, en fait, de tout le support que je reçois de votre part. Surtout que je viens d'atteindre le 15 000 abonnés et 15 000 abonnés, c'est pas rien, c'est beaucoup. Donc, je vous remercie énormément. J'espère que vous allez passer une belle Saint-Valentin et que vous allez avoir des gens autour de vous qui vous aiment. Même si vous n'avez pas de copains ou de copines, on s'en fout. L'important, c'est d'être justement entouré de gens qu'on aime. Et donc, sur ce, je vous souhaite de passer une super belle journée. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, voilà, voilà, voilà! J'ai fait ce soir, je vais tester un chocolat chaud. Puis là, je me suis mis quelque chose sur les lèvres. Donc, c'était peut-être pas une bonne idée de boire mon chocolat chaud avant d'avoir terminé le tutoriel. Par conséquent, là, le tutoriel est terminé. Je peux boire mon chocolat chaud. C'est dans la boîte? Hum hum! Tu n'as même pas eu ta... Mais non, j'avais mis quelque chose sur mes lèvres! C'est dans la boîte! Il est dans la boîte! Il est dans la boîte! Musique Musique